salut tout le monde j'espère que tout va bien désolé pour le son je sais que les merdiques j'ai commandé ma caméra cette semaine j'espère la voir début de semaine prochaine comme ça je pourrai continuer mes vidéos sans avoir un son aussi merdique voilà donc aujourd'hui on va couler béton ici donc on va faire coffrage ferraillage et tonçonnage fait tout si la vidéo vous a plu essayez de partager abonnez vous pouce bleu si possible donc à tout de suite voilà ici ça se présente comme ça donc on va on va bétonner tout l'appartiment corde qui a ici comme ça là alors ici c'était moi j'avais un béton qui arrivait plus ou moins jusque là moi mon but à moi c'est d'élargir cette cage d'escalier parce que elle arrivait ici jusque là et pour passer avec une cage d'escalier c'était pas possible donc nous on va commencer notre béton à partir d'ici jusque là jusqu'ici et je me recule un peu jusque là comme ça j'aurai une belle cage d'escalier comme j'ai fait ici voyez le béton qui est là que j'ai fait avant que j'ai pas pu filmer parce que bon j'ai pas ma caméra enfin j'ai oublié ma caméra et j'ai pas pu filmer mais bon voilà et donc ça fait ici un beau petit carré qui fait je crois si mes souvenirs sont bons à mètre 50 sur un mètre 60 je crois on va faire la même chose ici je vais vous montrer comment je vais faire donc après donc ici il va avoir un escalier collimaçon qui va venir ici parce que j'ai pas si je mettais un escalier traditionnel j'aurais perdu beaucoup de place et ça n'aura pas été j'ai regardé dans tous les sens mais non il fallait absolument que je mette un escalier collimaçon pour garder un maximum de place donc l'escalier partira d'en bas jusque là jusque à la terrasse parce que le but est de d'avoir accès à la terrasse on va ouvrir le toit il y aura une espèce de cabanon qui va faire office de cage escalier aussi et comme ça pour avoir accès à la terrasse et qu'on a de la place il faut l'exploiter au maximum donc on va d'abord mettre des voliges comme ça ici que j'ai présenté ici que je vais couper et que je vais mettre là je suis dans la merde j'ai oublié ma faugose à percussion je l'ai oublié purée de merde je sais bien que le voisin a fait des travaux en ce moment tout gêné j'étais lui demander la foreuse ça fait pas sérieux je vais expliquer que si je repartais avec la caména et de chercher ma machine avec le avec le trafic c'est galère donc il a bien voulu me prêter sa machine maintenant voilà c'est pas un professionnel bon voilà je te remercie chaleureusement merci beaucoup voilà c'est la machine qui est ici voilà ici avec fil ça fait longtemps que je travaille plus avec une machine avec fil donc voilà donc je vais fermer mes trous ici comme je vous ai dit avec les voliges malheureusement je vais fermer mes bon voilà j'ai mis les voliges voilà comme ça qui revient un petit peu sur les ordi donc j'ai fait dépasser la planche exprès pour essayer de combler le trou là avec du béton parce que on me dira ouais t'as qu'à mettre des prix qu'après non non j'ai pas ma mise avec ça je vais couler directement avec du béton je serai tranquille c'est fermé c'est terminé on n'en parle plus maintenant je vais mettre le panneau ici que j'ai prédécoupé donc c'est un panneau que j'ai récupéré sur le chantier donc j'ai découpé j'ai dit tiens un panneau je vais pas jeter je vais je vais l'utiliser pour faire des coffrages donc voilà je vais l'installer et je retrouve après oh 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 bon je vais clouer le panneau par au dessus parce que si j'avais les tensions on verra à foutre le corps je ne prends pas la plaque sur la tranche donc je vais revenir je vais clouer ça en vitesse bon voilà je suis à l'étage je vais clouer le panneau je vais d'abord mettre deux vis qu'au cas où si jamais je frappe sur le clou et que la plaque foute le corps le temps que le clou atteigne la volige donc je vais mettre deux vis comme ça ça évite les vibrations voilà comme ça et puis je lèverai les vis parce que pour démonter les vis c'est pas l'idéal donc voilà je vais mettre une vis parce que c'est pas facile tenir le gsm tenir la vis en même temps c'est pas évident vous voyez attend je te reprends voilà j'ai mis les deux vis provisoirement maintenant je vais clouer comme ça la plaque ne risque pas de tomber le panneau est cloué maintenant on va être sonné moi j'ai un petit truc à moi parce que quand on est tout seul c'est vrai que c'est pas évident moi je prends un jet un matériel je sais pas comment on l'appelle voilà moi ce que je fais je prends deux vis à bois et je vis je passe une fois je vis de vis donc web bois ici sur sur le panneau comme ça ça m'évite de tenir le madrier et tenir les tonsons en même temps donc je vis avant au panneau et puis je mets les étoncions bon bon on on C'est parti. Donc voilà, on va mettre les tensons, donc mettez des clous, n'importe quel clou comme vous voulez, les clous ce n'est pas fait pour soutenir le béton, c'est juste pour pas que les tensons tournent en fait quand vous serrez, ça ne sert juste seulement qu'à ça, donc voilà. Merci. 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 qui mettent, j'ai déjà lu sur des chantiers qui mettent du plâtre ou alors du papier journaux enfin un truc à ne pas faire parce que imaginez-vous que si le client il vient il voit du papier dans son béton ou du plâtre il va se dire qu'est-ce qu'il m'a fait comme boulot le gars, donc moi un petit truc à moi, le voilà vous faites un petit peu de béton, un peu plus sec vous voyez, regardez il colle je ne sais pas si on voit bien je l'ai fait un peu plus dur et je prends un peu d'eau je mets un peu la brosse j'essaye de filmer comme je peux parce qu'il y a une main elle travaille et une main il y a le téléphone je prends j'entends je vais je哀 je 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 vous dis que ce n'est pas envie de travailler avec une main et de mettre un téléphone. Je crois que le reste c'est bon, peut-être là, mais je ne crois pas, là c'est bon, il n'y a pas de problème, voilà, allez on va mettre les barres maintenant. Oui, j'ai oublié, lunettes et casque, c'est vrai que depuis le début de la vidéo je n'ai pas mis, mais c'est une chose à ne pas faire parce que moi, c'est moi, donc voilà. Voilà, c'est fait. Donc, voilà les barres sont mises, je les ai ficelées avec du fil de fer, comme ça que quand je coulerai le béton, ça ne partira pas dans tous les sens. Les barres qui sont là, elles sont mises dans le mur parce que c'était déjà cassé, c'était l'ancien béton qui était là, donc je n'ai profité pour mener mes barres à l'intérieur. Ça m'a permis de ne pas faire les trous, là ici, j'ai fait les trous, donc j'ai refilé mes barres à l'intérieur, là, pareil, et pareil de ce côté. Donc, maintenant, je vais mouiller un peu le sol, un petit peu de dépoussière et tout ça, et préparer mon béton. Donc, voilà, ça, c'est le sac béton, donc ce n'est pas des sacs déjà réparés, c'est du sable de raie mélangé avec des petites pierres. Donc, moi, je préfère faire le mélange moi-même, c'est l'habitude que j'ai, donc je sais qu'il y a des entrepreneurs qui prennent déjà des sacs préparés. Ça reste un gâteau, mais moi, bon, là, moi, je suis habitué comme ça, donc je préfère faire mes dosages moi-même. Donc, de toute façon, tout est expliqué ici. Donc, il y a 25 kg de sable pour 6 kg de ciment et presque 2 litres d'eau pour un sac. Donc, voilà, tout est expliqué. De toute façon, moi, je préfère comme ça. Voilà. Merci. 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 Pouce bleu. Merci. 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 Merci.